étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayin boka bote nabino vansor wadougo apenzi wana inti ote na was salime yanin ote bana betou baswibwe mwoyoweno bonsoir voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez alors re bonjour ou bonsoir chers compatriotes on se retrouve encore comme vous pouvez le voir ou le lire sur actualité point cd le président félix tisekedi a été élu premier vice-président de l'union africaine voilà rdc félix tisekedi élu premier vice-président de l'union africaine pour 2020 ce qui veut dire que l'année prochaine il sera président de l'union africaine avec ceci avec cette élection nous pouvons comprendre que le président félix tisekedi est adulé en afrique par ses pairs il est admiré bon mais à l'intérieur il est un peu populaire bon il a eu de bons projets il a eu la bonne volonté de pouvoir développer le pays mais il se fait que maintenant il y a deux sons de cloche sur les informations que nous avons présentement au pays bon plusieurs ont pensé que la la kabylie mettait les bâtons dans les roues du président de la république mais il ya des fuites selon lesquelles kabila lui il veut être tranquille la king akati comme ancien président c'est ce sont ces tueuriféraires qui veulent revenir aux affaires les tueuriféraires du genre chadarie chadarie mabounda boshab on ne sait pas peut-être parce qu'il ya des rumeurs que boshab et kemouta ont failli fouiller à partir du bichangobila je ne sais pas il y a une fuite également selon laquelle le président aurait crié sur kikaya bin karubi concernant ses propos donc on en vient à la conclusion que les conseillers les propres conseillers du président félix tisekedi ont essayé de lui barrer la route sur le sur ses projets des 100 jours et aussi il serait contre ses succès donc à partir du détournement du détournement des fonds il ya également des rumeurs aussi selon lesquelles il ya beaucoup beaucoup de détournement en ce moment que les américains des chancellerie américaine chercheraient à trouver kabila pour trouver une solution à cela bon je ne confirme pas mais c'est une rumeur voilà nous pouvons à présent lire cette information sur l'élection de félix tisekedi comme premier vice président de l'union africaine et président de l'union africaine pour l'année prochaine 2021 alors où se trouve notre insistant il est là en tout cas ainsi que ses collègues du genre béatrice l'oméa du commerce extérieur erreur patienter s'il vous plaît il ya une erreur on commence par le commencement rdc félix tisekedi élu premier vice président de l'ua dimanche 9 février 2020 10h31 félix tisekedi a officiellement été désigné par ses pairs comme premier vice président de l'union africaine lui qui depuis l'année dernière était le deuxième vice président de l'organisation panafricaine claudie balenki arroba si balenki le président de la république félix tisekedi vient d'être élu par ses pairs premier vp du bureau de l'ua pour 2020 et président pour 2021 sincères félicitations le chef de l'état congolais était arrivé ce samedi 8 février 2020 à hadis abeba éthiopie où il participe au 33e sommet de l'union africaine ce rendez-vous continental à coptème faire taire les armes créer des conditions propices au développement de l'afrique il est à la tête d'une délégation composée de la ministre des affaires étrangères marie ntoumba nzeza ainsi que ses collègues du genre béatrice lomea du commerce extérieur jean-lucien boussa est déjà dans la capitale éthiopienne pour ce sommet qui se tiendra du 9 au 10 février 2020 voilà chers compatriotes c'est une bonne nouvelle pour la république démocratique du congo que notre président félix tisekedi soit élu premier vice président de l'union africaine et le thème dont on parle aujourd'hui pour l'année 2020 c'est un thème comment dirais-je un thème noble parce que c'est un thème qui parle de faire taire les armes faire taire les armes pour le développement de l'afrique voilà à présent nous allons vous montrer une vidéo où le ministre claude maillot du budget défend la continuation des travaux des sauts de moutons et consorts voilà ce n'est pas parfait mais bon nous prenons ça comme une promesse acquise parce qu'il dit que déjà trois millions cinq cent mille dollars sont déjà des falquis voilà le ministre disais je nous a réunis pour examiner quelques points quelques dossiers en rapport avec le programme de 100 jours aujourd'hui nous avons examiné les dossiers social ainsi que les dossiers des infrastructures spécialement celui des sauts des moutons dans la ville de kinshasa et des autres infrastructures à travers la république démocratique du Congo en rapport avec les dossiers social le premier ministre ainsi que nous tous ses collaborateurs nous avons reçu monsieur samir jamal qui avait reçu des marchés de l'état pour la construction de logements sociaux en faveur des militaires des policiers et de la population civile nous avons pu faire le point de ce dossier avec monsieur samir jamal il nous a remis toute la documentation et le ministère de l'urbanisme et le ministère de l'urbanisme et habitat était représenté par le directeur du cabinet du ministre de l'état empêché et nous allons examiner ce dossier en profondeur pour savoir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait et faire rapport au conseil du ministre en ce qui concerne les sauts des moutons dans la ville de kinshasa le président de la république a entendu les pleurs et souffrances de la population surpinoise et a instrui le premier ministre de réunir cette équipe autour de lui pour trouver des solutions rapides nous avons procédé à l'évaluation de ce dossier au fait le budget pour la construction de l'ensemble des sauts des moutons dans la ville de kinshasa c'est chiffré à 46 millions de dollars les soldes pour terminer tous les travaux c'est valu à 13 millions de dollars c'est pas 14 millions les taux d'exécution des travaux avoisine les 55% et le taux de financement un peu pareil au fait par rapport à ces sauts des moutons il y a des parties qui sont construites voire même à l'étranger et qui arrivent au pays qu'on entrepose en entendant qu'on puisse les poser au chantier alors ce que nous voyons ce n'est pas le taux d'exécution le taux d'exécution c'est ce que nous voyons et ainsi que les parties qui sont importées et qui sont dans les entrepôts qui sont déjà arrivés au pays nous allons procéder donc à cette évaluation là nous avons demandé au DG de l'OVD ainsi qu'au DG de l'office de route où se trouvent ces infrastructures et ils nous les ont indiqués on passera certainement pour les voir mais à ce niveau de responsabilité nous avons pris acte que le taux d'exécution avoisine les 55% et le taux de financement un peu pareil donc il ne faut pas prêter oreille à tout ce qui s'est dit de gauche et à droite le gouvernement vous rassure que aujourd'hui même le premier ministre vient d'instruire moi-même je viens de m'instruire je viens d'instruire le vice-ministre des finances du gouvernement de la banque pour libérer 3.5 millions de dollars sur les 13 aujourd'hui même l'OVD aura 1.5 tandis que le flux de route 2 millions de dollars et chaque semaine qui suivra nous allons faire un des questions presque longtemps pour terminer les besoins financiers de ces deux entreprises de ces deux établissements publics de ces deux régions jusqu'à atteindre 13.5 millions de dollars d'ici mai et nous voulons demander au peuple congolais surtout à la population chinoise de tenir accord il y a eu un temps qui s'est passé il n'y a pas eu de financement c'est parce que les finances étaient un peu difficiles à gérer mais maintenant nous prenons l'engagement que nous allons fêter le 30 juin avec tous nos sauts des moutons de Kinshasa en place et donc le peuple prenne encore son mal en patience nous le lui demandons et nous prenons l'engagement le gouvernement prend l'engagement de tout terminer avant le 30 juin quand nous fêterons le 60ème anniversaire de notre indépendance nous voulons que nos invités qui vont venir et nous-mêmes la population chinoise nous ayons des infrastructures dignes de notre capital et le vice-premier ministre des ITPR a été chargé de suivre et d'encadrer les deux régies pour que le tout se fasse comme convenu voilà l'essentiel de la réunion de ce matin vous pouvez noter qu'aujourd'hui déjà sur les 13 millions 3,5 millions vont être débloqués la semaine prochaine presque autant jusqu'à du mental je vous remercie alors chers compatriotes au revoir le beau temps tu es la malame le fait que tu es la même chose le fait que tu es le plus le fait que tu es la dont tu es c'est la quête les gens ne sont pas les vés pour que tu es la même chose le fait que tu es la même chose tout est tout est tout est tout est tout est tout Inshallah, ibib, n'étoumou nanana. Si quand tu crois beaucoup de vidéos, je crois beaucoup. Anna Lingo Ambo Shila.